Depuis 2018, année de lutte contre la corruption de l'Union africaine, le continent a connu des avancées significatives pour limiter l'impact de ce fléau. En 2022, 41 pays ont ratifié la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption et 25 dont l'engagement contre les pratiques de corruption s'est démarqué par la mise en place de réformes internes. En conscience du fait que les autorités nationales de lutte contre la corruption des États membres jouent un rôle essentiel dans la mise en œuvre des protocoles régionaux de lutte contre la corruption et de la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption, la promotion de la synergie et de l'alignement des instruments de lutte contre la corruption est donc essentielle à la réalisation de la situation 3 de l'agenda 2063, à savoir une Afrique de la bonne gouvernance et de l'État de droit. L'Union africaine consacre l'implication des citoyens, jeunes notamment, comme pivot de la lutte contre la corruption pour la transformation socio-économique et politique de l'Afrique. Il s'agit principalement de sensibiliser les peuples sur les dangers de la corruption. En sensibilisant à l'impact négatif de la corruption dans votre communauté, en signalant les cas de corruption dans vos pays respectifs, vos agences anti-corruption compétentes et en vous engagant à adopter un mode de vie responsable et transparent. Afin d'appuyer la lutte contre la corruption au niveau national, l'organisation panafricaine prône la mise en place d'une position commune de l'Afrique contre ce phénomène. L'Union africaine évolue vers une plus grande implication dans le renforcement des agences nationales de lutte contre la corruption et les institutions connexes. Un engagement qui vise à mieux répondre aux défis des pays face aux actes de prévarication financière. Cet engagement et cette collaboration iront loin et faciliteront l'élaboration et la mise en œuvre de programmes et de projets conjoints devront favoriser la lutte contre la corruption et réduire ainsi les effets néfastes de la corruption sur le continent pour les biens des citoyens africains. Le combat contre les fraudes financières en Afrique ne sera gagné qu'au bout de l'élimination des flux financiers illicites à travers le continent, selon la déclaration de Nouakchott sur l'année africaine de la lutte contre la corruption. En octobre 2022, l'Union africaine prévoit des discussions autour de l'impulsion de mécanismes juridiques globaux pour assurer un recouvrement rapide et la restitution des avoirs volés au bénéfice des États membres.